J'aimerais revenir sur la semaine de la création. Nous devons nous tenir à la parole de Dieu et expliquer cette parole de Dieu. On dit hors de l'Église, point de salut, je dirais hors de la Torah, point de salut. Nous devons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et souvent il y a une chose que nous devons faire. L'exégèse n'est pas l'ézégèse. L'exégèse n'est pas l'ézégèse. Je m'explique. Exégèse, je dois tirer du texte ce que le texte dit, mais ne pas hors du texte. C'est une explication que je vais tirer du texte, hors du texte, à partir du texte. Mais je ne dois pas introduire dans le texte, éis, c'est dans, éis, signifie dans. Je ne dois pas introduire une explication qui n'est pas dans le texte. Et c'est malheureusement ce que font ceux qui parlent du sabbat lunaire. Il n'y a à aucun moment dans Genèse 1, le verset 1, il n'est pas question d'un premier jour qui serait antérieur au jour unique de Genèse 1. Les versets 1 à 3. Le texte nous dit, jour unique et il n'y a rien avant. Alors je sais qu'il y a ceux qui disent, mais rechit signifie, rechit signifie, rechit signifie jour, chief en anglais, chief day. Et c'est ce que j'ai lu sur les sites qui parlent d'une chose. Jour principal. Jour principal. Mais nulle part en hébreu, rechit ne veut dire jour principal. Jour, c'est yom. Principal, ce serait, ce serait un autre mot, mais ce ne serait pas, je pourrais tirer un mot à partir de roche en hébreu et faire un mot pour dire jour principal. Mais rechit signifie début. Et il n'y a pas de mot yom dans le texte. On est en train de nous faire avaler des couleuvres. Le texte ne dit pas que le yom rechit le jour principal, Dieu créa le ciel et la terre. Et que c'est ce jour-là, le rechit serait le jour du début. Alors, est-ce que dans le texte de Genèse 1, le verset 14, par contre, au verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années. Alors, j'ai lu la version de Jérusalem à dessein, puisque dans ce verset-là, j'ai Moadim, qu'on traduit par fête. Dans cette version, Moadim, qu'on a traduit par fête. Ah, alors, voilà, est-ce que dans le texte biblique, le quatrième jour, il n'est pas question de jour pour, de la lune et les étoiles pour marquer les fêtes. Autant pour les fêtes que pour les jours et les années. Alors, un, si l'on veut dire fête, cela ne m'agirnait pas. Pour la bonne raison que le texte peut être de manière proleptique, parler des fêtes qui vont venir après. On peut penser que le texte est écrit de manière proleptique, c'est-à-dire par avance, pour annoncer les fêtes qui seront après. Mais on peut plus simplement traduire avec la version NBS et les autres versions, traduire par saison. Ce qui est le plus naturel, le sens le plus naturel du texte, le sens le plus naturel, c'est saison. Et c'est certainement le premier sens du mot. Le sens de fête est un sens qui vient après, moed, fête, vient, c'est un sens qui est second, qui est un sens cultuel. Mais le sens le plus naturel du mot, c'est d'abord saison. Et le sens cultuel fête est un sens qu'on va trouver dans les textes cultuels qui vont parler de fête. Alors, juste pour dire une chose, il y a dans l'exégèse, dans la tradition juive, une règle qui s'appelle la règle de la première occurrence. C'est-à-dire que la première fois qu'on rencontre un mot, eh bien en général, il a son sens premier, son sens le plus naturel. Après, on peut le rencontrer avec un autre sens. Mais je vais prendre des exemples où on a le mot moed et là, personne n'oserait traduire par fête. Prenons les exemples. Alors, effectivement, pour nous, avant juste de prendre ces exemples, les luminaires soleil et lune sont là pour marquer les saisons. Cela nous semble évident. Il faut que je corrige mon texte. Je me suis dit, mais c'est Jérémie 8, ça je sais. Donc, Jérémie 8, verset 7. Même la cigogne dans le ciel connaît sa saison, dit le texte. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur retour. Mon peuple, lui, ne connaît pas la règle du Seigneur. Voyez, vous avez ici la cigogne dans le ciel, avec en parallèle la tourterelle, l'hirondelle et la grue. Vous avez saison en parallèle avec le temps de leur retour. C'est-à-dire le temps de leur migration quand ils reviennent. Voyez, la cigogne dans le ciel connaît sa saison. Là, vous n'allez pas traduire, la cigogne dans le ciel connaît sa fête. Personne n'aurait l'idée de traduire ce mot-là. Dans ce contexte-là, il signifie saison. Genèse 17, verset 21. Mon alliance, je l'établirai avec Isaac, celui que Sarah te donnera l'année prochaine, à cette époque-ci. Le mot époque, ici, c'est le mot qui est traduit par Moède. Le terme hébreu correspondant ici à l'époque est traduit par temps fixé dans 18, le verset 14, dans 21, le verset 2, par le temps fixé. La racine, d'ailleurs, du mot Moède, la racine du mot Moède vient de Ya'ad. Donc, le O et le Y sont exactement synonymes. Le Aïn et le Aïn, exactement pareil. Et le D, voici la racine de ce mot. Racine de ce mot signifiait fixer un moment. Et donc, d'où le sens de saison d'époque. Il sert à fixer des époques et autres. Osée, chapitre 2, verset 9. Osée, chapitre 2, verset 9. Alors là, on ne dirait pas dans le texte, si je reviens sur Genèse 17, le verset 21. Celui que Sarah te donnera l'année prochaine, à cette fête-ci. Personne ne traduirait comme ça. Dans Osée, chapitre 2, et le verset 9. Osée, chapitre 2, le verset 9. Alors, verset 9 dans certaines Bibles, et dans d'autres, le verset 11. Dans la Bible hébraïque, c'est le verset 11, mais dans certaines Bibles, c'est le verset 9. Il y a un décalage entre, dans certaines Bibles, dans la versification. Le chapitre 2 commence, pour ceux qui ont nombre de le verset 11, et c'est parce que le chapitre 2 commence après le verset 9. Dans d'autres Bibles, le chapitre 2 commence, 2, 1 correspond à 2, 3 dans d'autres Bibles. Donc ici, Osée 2, le verset 9, ou Osée 2, le verset 11. C'est pourquoi je reviendrai prendre mon blé en son temps et mon vin en sa saison. Et je retirerai, je retirerai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Voyez. Donc, je préfère encore traduire avec la NBS, la Nouvelle Bible Second, traduire saison. D'accord ? Plutôt que fête dans Genèse 1, verset 14. Alors, dans le psaume de la Création, il est vrai, le psaume 104. Dans le psaume de la Création, il est dit, le psaume 104, le verset 19. Il a fait la lune pour marquer les rencontres festives ou les fêtes. C'est ce que la version traduit ici. Le soleil, c'est quand il doit se coucher. Il a fait la lune pour marquer les fêtes. Et le soleil, c'est quand il doit se coucher. Mais je crois que la meilleure manière de traduire, il a fait la lune pour marquer les époques. Et le soleil, c'est quand il doit se coucher. Et quand on dit, il a fait la lune pour marquer les époques, il est évident que la lune sert à une fonction calendaire. La lune sert à marquer le mois. Donc, ça marque une époque, une durée, des moments dans le temps. Quand vous avez la nouvelle lune, c'est vrai que ça sert à marquer le début du mois. Le mot Chodesh signifie à la fois mois et nouvelle lune en hébreu. Quand on regarde dans un poème, parce que nous sommes ici en poésie, vous êtes dans un psaume, vous avez normalement un premier vers et souvent un deuxième vers qui lui est parallèle. Ce sont des vers souvent synonymiques. Ils peuvent être antonymes, etc. Mais ici, ils sont synonymes. Ici, il est question d'abord de la lune et ensuite après du soleil. Il dit la lune pour marquer les époques et le soleil, quand il dit le soleil, c'est quand il doit se coucher. Donc, le soleil, c'est quand il doit se coucher. Là, il n'est pas question de fait dans cette dernière partie puisqu'il est question du coucher du soleil. Or, le coucher du soleil sert à marquer quoi ? Le coucher du soleil sert à marquer le début du jour. La lune indique la nuit. Donc, ici, si j'ai littéralement... Littéralement, j'ai ceci. Il a fait la lune pour marquer les époques. Les mois à dim, les époques. Je peux garder cela sans problème. Et là, j'ai le rôle calendaire de la lune qui est évidemment couché, qui est évidemment expliqué. Ici, le soleil, on nous dit, il sait quand il doit se coucher. Là, il est évident que nous sommes en train de parler d'astronomie et nous sommes en train de parler du rôle de ces luminaires dans le ciel. Tu amènes les ténèbres et c'est la nuit où tous les animaux de la forêt se mettent à fourmiller. Les jeunes lions rougissent après leur foi. Ils demandent à Dieu leur nourriture. Vous voyez, tu amènes les ténèbres et c'est la nuit. Après, le soleil, c'est quand il doit se coucher. Le verset qui suit dit, tu amènes les ténèbres et c'est la nuit. C'est la suite de cette partie-là, de ce verset-là. D'accord ? Si vous voyez, on a commencé avec la lune qui est généralement visible dans la nuit. On a parlé du soleil, mais du coucher du soleil. Et ensuite, après, on a parlé des ténèbres. Souvent, un texte tiré hors de son contexte devient un prétexte. Il faut lire les textes dans leur contexte. Et Genèse 1, verset 14, dans le contexte de Genèse 1, verset 14, Moadim doit être traduit par saison. Jérémie 31, verset 35. Jérémie 31, verset 35. Jérémie 31, verset 35. Ainsi parle le Seigneur, celui qui donne le soleil pour éclairer le jour, les prescriptions de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit. Celui qui agite la mer et fait gronder ses flots, lui dont le nom est le Seigneur des armées. Celui qui donne le soleil pour éclairer le jour et les prescriptions de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit. Voilà ce que vous avez ici. Les prescriptions ou encore les lois de la lune. Et certains comprennent les phases de la lune. Les phases de la lune pour éclairer la nuit. La septante dit simplement et la lune et les étoiles pour éclairer la lune. Elle n'a pas ce mot-là dans le grec. Voilà une des choses. J'aimerais juste dire ceci. Nous avons pour père Abraham. C'est intéressant de savoir que nous avons pour père Abraham. Parce qu'Abraham, quand il est venu à la foi, Dieu l'a arraché à un monde d'adoration de la lune. Et j'ai l'impression que le sabbat lunaire est en train de nous faire aller à contre-courant de ce mouvement de Dieu qui veut nous arracher au culte de la lune. J'aurais envie de dire pardon à la lune. Vous savez, il y a une prière juive qui s'appelle le pardon à la lune. C'est aussi le titre d'un essai sur le tragique dans la Bible. Et le tragique aujourd'hui, c'est la méconnaissance de la Bible chez les postes modernes qui vont picorer sur le web un maigre pain catéchétique pour nourrir leur âme affamée. Le tragique aussi, c'est la méconnaissance de l'histoire ancienne qui condamne certains à répéter d'anciennes erreurs. Il faut savoir que le dieu principal qui était adoré là, il y avait plusieurs sanctuaires et on adorait plusieurs dieux. Mais à Ur, d'où va sortir Abraham, et aussi à Aaron, on adore essentiellement le dieu Sine, qui est le dieu lune. Et en fait, en acadien, c'était Anzu qui signifie le Seigneur sait. Et sous sa forme inversée, c'est devenu Tzouen, puis Sine. Voilà. Donc, on avait un calendrier lunisonnaire que ces gens avaient adopté. Quand on regarde les noms d'Abraham, il s'appelait d'abord Abraham, père élevé. Il faut savoir qu'on évoquait le dieu Sine sous le nom de père. Il vient de son arrière-plan religieux, le nom qu'il reçoit vient de cela. Le nom est Théophore. C'est un anthroponyme, c'est bien le nom d'un homme, pardon. Mais le Ab, père élevé, ne désigne pas Abraham, mais son dieu. C'est un nom théophore. Et Ab, c'était le nom du dieu Sine, père élevé. Alors, effectivement, quand il va venir à Dieu, Dieu va changer son nom en père, Rahamou en Amorite, par exemple, signifie le père M. On traduit aussi le père d'une multitude, parce que la Bible fait un jeu de mots avec le mot Amon. Sarai, le nom de son épouse, ça vient de l'Acadien Charatou, la reine, et de Sarati, nom sous lequel la pleine lune, la déesse Ningal, était adorée. Et Terar, le père d'Abraham, ce mot est proche de Yagar, qui était le nom du dieu lune dans les textes ogaritiques. Terar rappelle l'hébreu Yareach pour la lune. Et Yerach signifie « moi » aussi, en hébreu, parce que le « moi » est lunaire essentiellement. Milka, la femme de Nahor, le frère d'Abraham, ça vient de l'Acadien, Malikat, conseillère, autre titre de la déesse Ningal. Laban, le beau-père de Jacob, ça vient de Lévana, qui signifie « la blanche », nom poétique dans la lune, de la lune. D'ailleurs, même dans le Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Et il faut savoir que dans la Bible, on a interdit l'adoration de la lune. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la Bible, il y a la célébration de la nouvelle lune, qui est instaurée pour qu'on adore le Créateur et non la créature. Ils ont choisi un jour de nouvelle lune, parce qu'il n'y a pas de lune, ce moment-là. Donc, voilà l'une des choses qu'il nous faut bien comprendre. Voilà cela. Alors, une des choses qu'on nous dit souvent, c'est que vous adorez un jour de Shabbat, et que le mot Shabbat, alors souvent parce que les gens qui commencent, qui ont lancé l'idée du jour lunaire, ils parlaient anglais, et Saturday, c'est Saturne, Day, c'est jour, le jour de Saturne. Alors, ils disent, mais vous adorez le jour de Saturne. Alors, il ne faut pas adorer ce jour-là, parce que c'est le jour de Saturne. Alors, j'aimerais dire à ces gens que le fait que le jour a un nom qui serait païen, ne nous influe en rien. parce que pour nous, c'est le septième jour. Et c'est ce qui est important. Le nom qu'il peut porter dans différentes langues nous importe peu. En français, le mot Samedi vient de Samedi, qui vient de Sabatidies, jour du sabbat. Et dans bon nombre de langues, d'ailleurs, on retrouve cette racine dans les langues, en espagnol, en portugais, sabbat d'où, sabbat d'où. On retrouve donc dans plusieurs langues, d'ailleurs, on dit le septième jour, simplement. Et on peut établir une liste impressionnante de langues et comparer pour se rendre compte de cela. Dans la Bible, vous avez des noms cananéens pour les textes bibliques, pour les, pardon, les noms des mois. Aviv, c'est le premier mois. Boul, le huitième mois. Etanime, c'est le septième mois. Ziv, c'est le deuxième mois. Vous avez ces noms dans le livre des rois. Un roi, chapitre 6, et verset 1 à 38, si vous lisez, et chapitre 8, le verset 1. Nommé le mois ou le jour d'un nom étranger, païen, ne nous importe peu. Esther, son nom vient bien de Ishtar. Mardoché, Mordechai, vient bien de Marduk. Pourtant, le fait de les avoir appelés Marduk ou Ishtar n'a pas empêché ces personnes d'être des enfants de Dieu. Daniel, Azaria, Mishael, ils ont bien eu des noms babyloniens, mais ils ont gardé leur identité et ont refusé de se compromettre. Voilà l'une des choses à bien comprendre. Je voudrais, pour aller, pour dire une chose, juste là. Quand on regarde l'histoire d'Israël, quand on a... il y a eu dans l'histoire d'Israël le temps de l'union avec... ça a eu... enfin, on a d'abord la période des juges. Ensuite, après la période des juges, il y a eu la période de la royauté. Le moment où le peuple était uni. La monarchie, une seule monarchie avec Saül, David et Salomon. Et puis ensuite, il y a eu le schisme. Bien, quand il y a eu la scission, Jéoboam a voulu faire une scission. Et quel a été le meilleur moyen qu'il a utilisé pour faire la scission? Une réforme du calendrier. Et la tradition thamédique estime qu'il en est de même pour 2 Chroniques 30, versets 2 et 13 à 35, 15. Il a changé le calendrier. 1 Roi, chapitre 12, les versets 32 à 32 et 33. Alors, ne voulons pas que les enfants d'Israël aillent chaque année pour les régalim, les fêtes, les fêtes de pèlerinage à Jérusalem. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a institué deux vaudors, deux torillons d'or. Et il a dit, voici, ce sont vos dieux. Et il a placé un à Béthel, l'autre à Dan. Et Jéhoboam, en verset 32, va faire une fête le 15e jour du 8e mois, comme la fête qu'on célébrait en Juda. Et il monta à Jérusalem. Le 7e mois, le 15e mois, il y avait une fête juive. Eh bien, il va faire une autre fête. Celle du 8e, le 15e jour du 8e mois, pour pouvoir glaner les enfants d'Israël, pouvoir récupérer les enfants d'Israël et qu'ils n'aillent pas en Juda. Voilà. Je voudrais parler de la différence qu'il y a dans le texte biblique entre le sabbat et la fête de la nouvelle lune. Et je voudrais faire un sort au fait qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on veuille encore célébrer cette fête. Que des gens qui vivent à notre époque néo-testamentaire de la nouvelle alliance, nous voulons encore continuer à vivre cela. Il y a une différence fondamentale entre le sabbat et les nouvelles lunes. Les nouvelles lunes ne peuvent pas être les sabbats de l'éternel. Voilà pourquoi. Vous avez un calendrier des fêtes qui se trouve dans l'hévitique le chapitre 23. Vous avez aussi un autre calendrier dans l'ombre. Mais d'abord l'hévitique 23. Quand vous avez dans l'hévitique 23 ce calendrier des fêtes, vous avez d'abord Dieu qui qui va commencer par dire, va parler de parler d'abord de son sabbat et ensuite après il va parler de tous les autres sabbats. Et ces autres sabbats dont il va parler sont tout à fait différents du sabbat de l'éternel. Voilà ce qu'il dit. Dans l'hévitique chapitre 23 à partir des versets premiers, parlent aux enfants d'Israël. Tu leur diras, alors on a traduit moed par deux mots en français ici dans les rencontres festives, mais moi je vais simplement dire les fêtes. Voici les fêtes, alors parce que simplement le mot rencontre, c'est rencontre du sens étymologique du mot moed et le fête c'est la référence dans la réalité. D'accord? on les a faits ensemble, c'est une circonlocution qui veut dire fête, moedim ou rencontre. Donc les rencontres festives, les fêtes du Seigneur celui que vous confrerez sont des convocations sacrées. Puis il commence par dire voici quelles sont mes rencontres festives, mes fêtes. Pendant six jours tu travailleras mais le septième jour il y aura sabbat, repos sabbatique, convocation sacrée. Vous ne ferez aucun travail, c'est un sabbat pour l'éternel dans tous vos habitations. Premièrement. Puis après au verset 4 il dit voici les fêtes du Seigneur les convocations sacrées que vous convoquerez au temps fixé. On a la même introduction mais il avait rajouté dans le premier il avait dit mes rencontres festives. Dans le dernier alors tous sont des rencontres alors je vais je vais tabuler un peu dans Lévitique 23 vous avez une introduction il dit voici les fêtes de l'éternel et il précise mes fêtes ça c'est le début c'est le verset 2 1 2 jusqu'à 3 on peut mettre le verset 4 dedans donc si vous mettez le verset 4 ça fait les fêtes de l'éternel mes fêtes et on termine par les fêtes de l'éternel après avoir parlé du sabbat mes fêtes et 6 jours tu travailleras et le sabbat donc le sabbat égale mes fêtes et puis ensuite après après cela il parle de toutes les autres fêtes et les autres fêtes c'est Pâques et les azimes Pâques et les azimes ils parlent de la fête de la gerbe la première gerbe première gerbe c'est les Bikorim après il va parler ou les prémices si vous préférez ensuite après il parle de Shavuot la fête de Pankot les semaines la fête des semaines Pankot cette fois cette semaine cette semaine de sabbat cette semaine et puis ensuite après le premier jour du septième mois le premier jour du septième mois je rappelle que c'est un c'est un jour de nouvelle lune c'est un jour de nouvelle lune le premier jour du nouvel mois ensuite après d'avoir parlé de ça il parle du jour des expiations le jour le jour de Kippour Yom Aki Pourim dans l'hébreu le jour des expiations le jour de Kippour le jour du grand pardon si vous préférez je mets je mets le jour du grand pardon et puis ensuite après la fête des tentes ou la fête des huttes les huttes ou les tentes voilà les fêtes qui sont parlées et puis ensuite conclusion de cela il dit verset 37 telles sont les rencontres festives que vous convoquerez les fêtes sacrées pour présenter au Seigneur les offrandes consacrées par le feu des holocaustes des offrandes végétales des sacrifices et des holocaustes selon l'ordre de chaque jour outre les sabbats de l'éternel donc il y a une différence entre ces fêtes là et les sabbats de l'éternel et dans ces fêtes là surtout ce qui est important ce sont les sacrifices que l'on va faire le sabbat on ne parle pas des sacrifices du sabbat on parle simplement que c'est un jour de repos pour l'éternel mais ce sont les fêtes alors ces fêtes là il dit il dira telles sont les rencontres festives que vous allez faire et il va continuer en disant voilà ce sont les rencontres festives que vous allez faire chaque jour ou le sabbat que vous allez donner alors il continue le 15ème etc donc je m'arrête là pour cette partie là donc ces sabbats là sont appelés ces sabbats des israélites ce sont vos sabbats et quand on regarde quand on regarde le nombre alors je retourne dans le nombre et je regarde la liste des fêtes on a un deuxième calendrier et c'est justement le calendrier des fêtes et dans ce calendrier des fêtes c'est les règles concernant les sacrifices dans le nombre 28 et 29 voici le calendrier des fêtes nombre 28 et 29 alors il va dire ce qu'il faut faire pour chaque jour pour chaque jour c'est très simple pour chaque jour vous aurez ce de ma feu autant fixer mon présent mon pain mes offrandes consacrées par consumées par le feu et puis en fait deux agneaux donnant sans défaut un holocauste constant perpétuel si vous préférez tu offriras le premier agneau le matin tu offriras le second agneau à la tombée du soir vous voyez à la tombée du soir c'est très important alors certains disent oui mais le sacrifice de Jésus c'est le sacrifice du soir oui mais en principe on commence le sacrifice à la tombée du soir qu'on l'offre on le tue on tue l'animal un peu avant dans l'après-midi on va l'apprêter on va le découper etc l'arranger pour pouvoir le présenter et ensuite après à la tombée du soir on l'offre le Christ comme agneau au moment de la mine rare il va mourir mais on n'a pas besoin de le dépiauter comme un agneau et puis il va mourir simplement parce que il est sur la croix mais là le sacrifice du matin et le sacrifice du soir c'est à la tombée du soir qu'on l'offre tu offriras tu offriras le premier agneau le matin donc c'est un holocauste constant offert au mont Sinai c'est une odeur agréable une odeur une offrande consumée par le feu pour le Seigneur sa libation sera d'un quart d'un pour chaque agneau c'est dans le sanctuaire que tu répondras à la libation de boisson alcoolisée pour le Seigneur tu offriras le second agneau à la tombée du soir et tu feras comme pour l'offrande végétale etc donc là il y a simplement les l'offrande l'agneau les deux agneaux pardon les deux agneaux pour l'offrande perpétuelle d'accord les agneaux qu'on offre pour l'holocauste perpétuel pour le tamide l'offrande pour l'holocauste perpétuel ensuite après vous avez pour le sabbat pour le sabbat verset 9 on nous dit simplement le jour du sabbat deux agneaux deux ans sans défaut pour l'offrande végétale deux dixièmes du sabbat c'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat en plus de l'holocauste constant il y a simplement deux agneaux supplémentaires en plus de deux agneaux deux agneaux de plus c'est tout et puis ensuite après remarquez que le sabbat n'est pas traité comme la nouvelle lune pour le premier jour du mois c'est à dire ce jour qu'on appelle la néoménie néoménie ça signifie nouveau mois le premier jour du mois qu'on considère comme le sabbat lunaire le premier jour du mois comme sabbat lunaire il n'est pas traité comme les autres on fait quelque chose de différent au commencement de ces mois vous présenterez un holocauste au seigneur deux taureaux un bélier sept agneaux et c'est là qu'on commence à voir l'inflation des sacrifices pour toutes les fêtes il y a inflation des sacrifices là vous êtes ici dans le chandelier de Dieu avec le sabbat comme chandelier central il suffit simplement de deux agneaux et pour les autres jours deux autres agneaux matin et soir le holocauste mais après c'est l'inflation et je dis bien inflation pour la nouvelle lune c'est l'inflation pour la fête de Pâques c'est encore l'inflation pour la fête des semaines pour le premier jour du septième mois encore inflation voyez que c'est déjà différent cette néoménie et puis pour le jour de l'expiation pour la fête des tentes vous avez donc toute la liste des offrandes que vous pourrez que vous pourrez regarder et que vous pouvez voir là quand on regarde les nombres ils sont impressionnants deux taureaux un bélier et cet agneau ça fait déjà dix animaux d'accord en plus de l'holocauste constant vous avez leur libation etc les libations qu'on a et vous avez un bouc pour le Seigneur tel est l'holocauste des mois mois après mois pour tous les mois de l'année et un bouc pour le Seigneur en sacrifice pour le péché ça fait déjà un grand nombre de sacrifices pour la Pâque le quatorzième jour il y aura la Pâque le quinzième jour de ce mois il y aura fête on mangera des pains sans levain pendant sept jours le premier jour il y aura convocation sacrée et on nous dit tout ce qu'il faut emmener voilà on nous dit ensuite après pour la fête des semaines on nous dit ce qu'il faut emmener aussi prenez le jour des expiations 29 verset 7 vous avez à peu près une quinzaine d'animaux à emmener vous aurez entré en holocauste au Seigneur comme une odeur comme une odeur agréable un taureau un bélier sept agneaux ça fait déjà neuf vous prendrez des bêtes sans défaut leur offrande végétale sera de fleurs des dixièmes etc alors ce qu'on ajoute encore et un dixième pour chacun de cet agneau et un bouc en sacrifice pour le péché ça fait déjà dix en plus du sacrifice pour le péché offert pour l'expiation ça fait déjà onze le locus constant c'est à dire le sacrifice du matin et le sacrifice du soir nous sommes déjà à quatorze sans compter qu'il y a l'animal qu'on emmène pour le pour Azazel et qui n'est pas sacrifié ça fait quinze donc voyez la quantité de de sacrifice c'est vraiment l'inflation des sacrifices pour les autres fêtes je mets simplement les autres fêtes à côté mais voyez que le sabbat est à part et il est différent des néomini on précise ce qu'il faut faire pour le sabbat et ce qu'il faut faire pour les néomini voilà l'une des premières choses ayant dit ça je vais montrer le repos qu'il y a le sabbat n'est pas pareil avec le repos on précise ce qu'il faut faire le sabbat on nous dit de ne faire aucun travail les autres jours on pouvait encore pendant un jour de néomini on pouvait encore on pouvait encore faire des travaux si vous prenez nombre 1 verset 1 nombre 1 verset 1 voici un travail qu'il est interdit de faire le jour du sabbat si la néomini était un jour de sabbat et bien on ne pourrait pas le faire dans le désert du Sinaï dans l'attente de la rencontre le premier jour du deuxième mois la deuxième année et bien qu'est-ce qu'on fait la deuxième année à compter de leur sortie etc le Seigneur dit à Moïse faites le dénombrement de toute la communauté des Israélites clan par clan famille par famille en comptant tête par tête les noms de tous les mâles on fait le dénombrement on ne se permettrait pas un jour de sabbat de dénombrer les gens Esdras 7 verset 9 Esdras 7 verset 9 le jour du sabbat on ne voyage pas n'est-ce pas Esdras 7 verset 9 et bien Esdras avait fixé le départ de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois la bonne année la bonne main du Seigneur de son Dieu était sur lui Voici ce qu'il fait le jour de la Néoménie et qu'il ne serait pas permis de faire le jour du Shabbat Je pourrais encore multiplier les textes Un autre texte qu'on présente en faveur du sabbat lunaire Alors on va le lire 1 Samuel 20 verset 5-6 David lui répondit Demain c'est la nouvelle lune Je devrais m'asseoir avec le roi pour manger mais laisse-moi partir et je me cacherai dans la campagne jusqu'au soir du troisième jour Voilà ce qui est dit ici Alors j'aimerais vous dire lire le texte dans l'original en tout cas Donc David dit à Jonathan Voici nouvelle lune demain Et moi je m'asseoir je m'assierai avec le roi pour manger Laisse-moi partir Je me cacherai dans le chant Ad Ad A-R-E-R-E-V-A-S-L-I-S-H-I-T Jusqu'au troisième soir Jusqu'au soir troisième Littéralement Jusqu'au soir le troisième Donc il n'est pas question ici du soir du troisième jour Il est question jusqu'au troisième soir à compter du jour de la nouvelle lune Mais ça ne veut pas dire que c'est le 3 du mois enfin oui c'est peut-être c'est le 3 du mois mais c'est pas forcément c'est pas un indice de que c'est le troisième jour de la semaine C'est le 3 du mois en date mais ça ne veut pas dire le troisième jour de la semaine Ok C'est jusqu'au troisième soir à compter de la Néoménie Voilà pour ce texte Un autre texte Esaïe chapitre chapitre 66 verset 22 Car de même que les cieux et la les cieux nouveaux et la notaire nouvelle que je fais subsistent devant moi au râle du Seigneur ainsi subsistera votre race et votre nom de nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat toute chair viendra se prosternir devant ma face dit l'éternel Alors je voudrais juste dire qu'on prend ce texte là pour dire que la nouvelle lune est associée au sabbat et que c'est de sabbat de nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat donc sous la nouvelle terre on observera la nouvelle lune et il faut commencer penser à l'observer dès maintenant mais d'abord j'aimerais remarquer que dans le nouveau testament la nouvelle lune est totalement absente on ne trouve pas de nouvelle lune comme jour d'adoration pour les chrétiens maintenant quand on parle du sabbat la nouvelle lune ça ne veut pas forcément dire que c'est un sabbat parce qu'on a un nombre de passages qui sont qui sont qui parlent du sabbat sans préciser le quantième du mois et vous avez 20 récits de sabbat qui se refairent au sabbat mais le connectent à un jour du mois vous avez 20 textes et c'est très important de noter ça parce que ça indique que si on a besoin de noter le quantième du mois à certains moments ça ne veut pas forcément dire que ça correspond à ce qu'on a dit 1, 8, 15, 22, 29 non, pas du tout alors je reviens à une chose importante de nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat le mot dans l'hébreu c'est chrodèche de chrodèche en chrodèche et vous avez certaines versions qui traduisent de mois en mois et de shabbat en shabbat c'est beaucoup plus non pas des dates que des durées alors c'est vrai que le mot shabbat c'est important pour nous parce que ça parle d'adoration et on pourrait penser ben les mois ça pourrait parler d'adoration alors j'aimerais juste montrer une chose dans l'apocalypse l'apocalypse le chapitre 22 il est dit et on cite un texte qui est celui d'Ézéchiel le chapitre 47 et le verset 12 qui est repris dans le texte d'apocalypse 22 verset 1 et suivant puis l'ange me montra le fleuve de vie limpide comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de part et d'autre du fleuve il y avait des arbres de vie qui fructifiaient douze fois une fois par mois et leurs feuilles peuvent guérir les nations voilà le texte qui est cité et puis on nous dit de malédiction il n'y aura point le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville et les serviteurs de Dieu l'adoreront ils verront sa face et son nom sera écrit sur leur vie de nuit il n'y aura plus ils se passeront de lampes et de soleil pour s'éclairer car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront pour les siècles des siècles alors j'aimerais juste faire remarquer qu'ici il n'y a ni soleil ni lune pour éclairer cette nouvelle terre parce qu'il est dit ici de nuit il n'y en a plus donc pas de nuit pas de lune pour éclairer la terre et ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer quand je dis cela je fais référence encore en texte dans le verset 21 il est dit la ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune 21 le verset 23 car la gloire de Dieu l'a illuminé et l'agneau lui tient lieu de flambeau pas de lune pour désigner une nouvelle lune et pas de lune de moi pour pas de soleil pour éclairer ayant dit ça je reviens à notre texte qui parle de l'arbre de vie douze fois et une fois par mois ça veut dire que nous aurons à nous nourrir de cet arbre de fruits et pourquoi pas de moi en moi venir pouvoir manger de cet arbre de vie qui peut nous apporter guérison santé totale donc voilà donc voilà ce que j'aurais à dire simplement sur ce texte là il ne m'invite nullement à adorer Dieu ce jour enfin remarquez que pour moi tous les jours sont des jours d'adoration mais il n'y a qu'un seul jour qui soit béni et il n'y a qu'un seul jour qui soit saint et c'est le shabbat de l'éternel que Dieu a fait